bonsoir les amis je suis obligé de faire ce live sinon dans les conditions normales je suis épuisé mais je suis obligé parce que ma journée d'aujourd'hui a été une journée très chargée et vous l'avez constaté même je suis allé à la manif la manifestation de joie par rapport à la prise du pouvoir des forces spéciales guinéans guinéans du moins à la place de la république alors j'ai deux trucs de trucs de trois trucs à clarifier avant de se quitter cette nuit vous avez les amis moi je suis un observateur je suis un chercheur d'information je sais d'analyser la politique dans tous les sens au fait la manière dont la situation se présente à moi j'essaie de faire des analyses objectives partager au maximum alors c'est pas quelque chose de grave mais c'est un point de vue que je suis en train de donner peut-être que vous allez comprendre aussi objectivement ce que je m'apprête à vous expliquer vous savez aujourd'hui nous sommes dans un régime exceptionnel un régime exceptionnel avec des militaires à la tête de l'état qui ont délogé monsieur alpha condé et qui détiennent toujours monsieur alpha condé moi qui ai longtemps étudié alpha condé moi qui ai eu beaucoup d'informations par rapport à alpha condé moi qui ai cliniquement approché monsieur alpha condé pour savoir réellement la manière son mode de réflexion et ses manières d'agissement vous savez dans mes lives toujours je vous ai toujours dit que alpha condé est capable de tout tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer alpha condé est capable de tout alpha condé aujourd'hui est détenu au qg du des forces vie des forces spéciales à conakry de qu'on demande sa libération de qu'on demande la justice de qu'on demande qu'il aille demander qu'il aille s'exiler quelque part dans la nature mais alpha condé est toujours là quand je dis que je médite sur la réflexion je médite ou je réfléchis du moins sur la phrase d'alpha condé c'est parce que j'ai j'ai reçu j'ai reçu quelques échos qu'alpha condé déclarait dans les temps qu'il ne va pas laisser la guinée dans la main des bandits en parlant naturellement notamment d'oumès des anciens ministres de l'ansana comté notamment c'est l'eau sidi à tourer l'ansana kouyaté et ainsi de suite partagez au maximum la vidéo c'est vrai il n'a pas laissé la guinée dans la main de ceux qu'il appelait les bandits ceux que lui il appelait les bandits c'est vrai aujourd'hui c'est l'armée qui est au pouvoir mais alpha condé en déclarant je vais pas laisser la guinée dans la main des bandits est ce qu'alpha condé avait calculé ce jeu là dans lequel nous sommes aujourd'hui est ce qu'alpha condé avait anticipé parce que non seulement alpha condé a déclaré je ne vais laisser la guinée dans la main des bandits en parlant des anciens ministres de l'ansana comté mais aussi alpha condé a déclaré que j'ai pas été le successeur de personne et personne ne sera mes successeurs ceux qui veulent être mes successeurs c'est leur problème avec le recul quand on analyse les deux propos d'alpha condé on comprend mieux aujourd'hui les choses bien évidemment ce qui lui a été fait le 5 septembre 2021 pour nous autres ce que nous avons vu physiquement nous disons c'est un coup de terre mais objectivement si on essaye de reculer qu'on essaye d'analyser la chose qu'on essaye de mettre une distance entre nous et la chose et l'avenement est ce qu'on peut pas analyser objectivement la situation d'une autre façon c'est à dire sous un autre angle je sais de faire cette analyse objective et je sais c'est un jeu politique d'accord c'est un jeu politique je me dis alpha condé était conscient de la qualité des ministres avec lesquels ils travaillent ils étaient conscients de leur état d'esprit de leur mentalité il n'était pas alpha condé n'est pas fou alpha ne voulait pas aussi donner le pouvoir à l'opposition parce que pour lui l'opposition est composée des anciens ministres de l'ansanaconté que lui-même appelait les forsoyeurs de la république alors mesdames et messieurs aujourd'hui nous disons que nous sommes contents par rapport à la situation c'est l'armée qui est au pouvoir ils ont fait le coup de taille il ya eu des innocents qui ont perdu la vie là dedans des enfants de rien qui gardaient alpha condé c'est gardé corps ceux qui étaient là je vous ai expliqué la fois dernière les raisons pour lesquelles quand samouri n'est pas sorti quand kundara n'est pas sorti quand l'faya n'est pas sorti quand kemiburama de kindia n'est pas sorti et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles le chef d'état-major des armées monsieur namouri traoré les raisons pour lesquelles il s'est aligné directement sans arrière-pensée la question que je dois me poser aujourd'hui ou la question que je me pose aujourd'hui est-ce que tout ce jeu politique n'est pas prémédité est-ce que le coup d'état n'est pas prémédité est-ce que tout cela n'était pas planifié est-ce qu'en dehors du contexte en dehors du contexte confusion qui superficiellement règne au sein du parti RPG arc-en-ciel est-ce qu'il n'y a rien en dessous de tout ça alors s'il n'y a rien en dessous de tout ça nous pouvons continuer à supporter les pouchistes mais si ce n'est que la face c'est-à-dire la face visuelle de la chose ça veut dire que nous devons nous méfier nous devons aller avec attention objectivement ça fait aujourd'hui 8 jours le 5 dimanche aujourd'hui le dimanche après l'armée est en train de bien faire les choses mais est-ce que tout cela n'est pas l'organisation quelque part est-ce que tout cela n'est pas une mise en scène sachant très bien que Alpha Condé est condamné parce qu'il a le cancer de prostate et il n'a ni confiance à ses ministres ni confiance aussi aux anciens ministres de Lansana Conté notamment les Sidi Atouré Ségouda Lengialo Lansana Kouyaté et les Ousmane les Ousmane Kaba alors dans quelle direction les forces vives vont amener la république de Guinée si la période de transition part de d'une année à 24 mois deux ans au bout de ces deux ans qu'est-ce qui peut se passer objectivement est-ce que on va assister par là à l'élimination des opposants c'est des choses à ne pas négliger c'est des choses à ne pas écarter si réellement Alpha Kondé est toujours détenu il est aujourd'hui le détenu numéro 1 de M. Dumbuya est-ce qu'il y a-t-il conversation entre M. Dumbuya et Alpha Kondé est-ce qu'il y a-t-il des rencontres entre M. Dumbuya et Alpha Kondé est-ce qu'on peut soupçonner M. Dumbuya de quoi que ce soit est-ce que M. Dumbuya peut-être complice d'Alpha Kondé est-ce qu'Alpha Kondé voyant un peu la carure de M. Dumbuya ne s'est pas choisi un successeur pour dire tu peux être un Lansana Kondé si tu fais bien les choses parce que et ces gens avec lesquels je travaille et ceux qui sont dans l'opposition ce sont les mêmes racailles pour moi Alpha Kondé toi tu es un jeune j'ai pas de successeur au sein du RPG arc-en-ciel il faut savoir qu'au sein du RPG du RPG arc-en-ciel ils ne sont tous que des sorciers des marabouts et laisser la Guinée dans la main de l'opposition qui est là ça reviendra toujours au même système le système de Lansana le même système qui a travaillé avec moi et toi-même Dumbuya tu as vu comment ces gens-là ils ont travaillé avec moi comment ces gens-là ils m'ont obligé de faire le troisième mandat comment ces gens-là ils m'ont incité comment ces gens-là ils ont participé à l'exécution des enfants guinéens comment ces gens-là ils ont participé à la prise en otage du peuple de Guinée est-ce que tu peux leur faire conscience non c'est à toi de juger monsieur Dumbuya je me permets de faire cette réflexion parce que je suis un observateur parce que en politique moi je ne mets rien de côté j'essaye de me mettre dans le décor global de la politique évidemment s'il faut dire les choses telles qu'elles sont n'est-ce pas ce sont les mêmes forces spéciales qui sémèrent la terreur en Guinée n'est-ce pas ce sont les mêmes forces spéciales qui étaient réquisitionnées dans les quartiers de Bambéto d'Amdalaï de Kourza n'est-ce pas ce sont les mêmes forces spéciales qui sionnées dans la ville de Conakry n'est-ce pas ou bien ce ne sont pas les mêmes forces spéciales n'est-ce pas ce sont les mêmes forces spéciales qui constituent en un mot le pilier central du pouvoir d'Alpha Kondé c'est les mêmes forces spéciales avec le même homme à la tête n'est-ce pas le même homme c'est lui qu'on acclame aujourd'hui c'est lui qu'on admire aujourd'hui figurez parmi les personnes les personnes sur la liste du FNDC pour la CPI n'est-ce pas c'est la même personne c'est des questions que je me pose et je tente de répondre je réfléchis sur ces questions alors toutes les questions que je me pose aujourd'hui je veux pas que je veux que M. Doumbouya me contredise la contradiction des questions que je me pose aujourd'hui ou la contradiction des analyses que je suis en train de faire aujourd'hui sera bonne pour la République de Guinée voyez un peu si Alpha Condé n'est pas derrière ce même coup d'état mais quand je réfléchis d'une certaine manière aussi je me dis Alpha Condé est capable de tout oui évidemment mais est-ce que Alpha Condé est aussi capable c'est-à-dire de son humiliation de son auto-humiliation parce que le maître dans la voiture aller à Coloma les enfants crient les enfants prennent la photo est-ce que cela a été organisé dans un rêve ou bien est-ce qu'en réalité ce qui s'est passé il n'y a rien il n'y a pas un autre c'est-à-dire il n'y a pas d'esprit derrière il n'y a pas autre chose derrière est-ce que c'est la vérité c'est la réalité qu'on a vue là est-ce que c'est la vérité est-ce que le coup c'est un réel coup est-ce que Alpha Condé n'est pas impliqué dans son propre coup sachant très bien qu'il est déjà condamné parce qu'il a quantité de prostate d'abord si c'est une prophétie il a prophétisé et il a fait c'est-à-dire il a promis et il a fait en disant j'ai pas de successeur au sein du RPJ Arc-en-Ciel je n'ai jamais été le successeur de quelqu'un et ceux qui veulent être mes successeurs c'est leur problème aujourd'hui il n'y a pas de successeur d'Alpha Condé au sein du RPJ Arc-en-Ciel il a dit il a fait personne n'est resté personne aujourd'hui dites-moi qui est le vice-président du RPJ Arc-en-Ciel dites-moi après Alpha Condé qui est le vice-président qui le RPJ n'a pas de vice-président bien évidemment et en disant je ne vais pas laisser la Guinée dans la main des bandits pour lui ceux qui sont dans l'opposition sont des bandits évidemment il a dit et ça s'est exécuté ça s'est fait même si la manière n'est pas la manière n'est pas adéquate pour nous autres mais lui en tant que politicien en tant qu'un homme capable de tout faire il a dit ça s'est fait à la tête de l'État et au sein de son propre parti je voudrais que M. Doumbouya me contredise qu'il me montre que mes analyses les analyses que je suis en train de faire aujourd'hui c'est des analyses farfelues j'aime bien qu'à travers ces actions qu'il me montre le contraire qu'après l'euphorie après la béatitude après les cris de joie les bisous et tout ça de l'admiration qu'après tout ça que moi Kanté l'analyse que j'ai faite de la situation aujourd'hui ce que je suis en train de faire que M. Kanté tu n'as pas raison de réfléchir comme ça M. Kanté tu n'as pas raison de penser comme ça du coup d'état que j'ai fait M. Alfa Kondé n'est pas derrière je l'ai fait de mon gré c'est mon choix qu'il me contredise c'est mon choix qu'il aille dans le sens du peuple dans le sens du vrai libérateur du peuple mais qu'il ne prenne pas goût du pouvoir d'accord qu'il ne prenne pas goût du pouvoir on peut prendre le goût du pouvoir au bout de deux mois au bout des mois des événements peuvent conduire un militaire à s'éterniser au pouvoir parmi ces événements naturellement l'incohérence de l'opposition ou la dissension au sein de l'opposition ou il constate que l'opposition qui est en face de lui ce n'est pas une opposition qui a des idées claires pour la république de Guinée ça peut le pousser à prendre position ça peut le pousser à dire écoutez certainement Alpha Condé n'a pas été le président que les Guinéens auraient souhaité mais sûrement ce qu'il a dit aussi au sujet de ses opposants c'est avéré vrai alors je préfère assumer qu'on dise que je suis un militaire je continue que de laisser la Guinée en réalité dans la main de ces gens-là parce que je vois que ces gens-là ce qui les intéresse c'est le pouvoir ce qui les intéresse c'est le bon discours mais ce qui est derrière ce bon discours-là en réalité c'est de la perversité en réalité c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la république de Guinée ok ça ce sont des facteurs qui peuvent pousser un militaire à rester au pouvoir deuxièmement si le peuple estime que c'est que le militaire qui a la tête de l'état est bon si le peuple estime que ce qu'il fait est bon si le peuple estime qu'en réalité c'est un patriote qui fait les choses comme nous voulons qui fait les choses dans le bon sens si le peuple lui-même décide que le militaire là ne quitte pas vous savez on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du peuple évidemment ça sera la démocratie du peuple il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu c'est pas ne prenez pas tout ça à la légère d'accord mesdames et messieurs je dis tout ça tout simplement parce que je veux que je veux que monsieur Dumbuya fasse très bien les choses que ceux qui sont en train aujourd'hui de le critiquer de l'insulter de le traiter de toute étiquette qu'il essaye de les fermer la bouche pour dire moi je ne suis pas venu pour ça pour dire moi je n'ai pas fait le coup d'état pour ça pour dire ce que vous êtes en train de dire je ne suis pas là moi je suis ailleurs je suis au haut niveau ce que je suis en train de dire c'est pour que l'opposition guinéenne qui est là aujourd'hui en face de lui essaye de mettre les égaux de côté que l'opposition les opposants les partis politiques les présidents des partis politiques fassent les choses d'une certaine manière de la manière la plus adéquate la plus subtile qu'on montre à ce monsieur et à ce groupe de militaires que c'est pas seulement les discours politiques mais aussi il y a un discours de patriote là nous voulons bien faire les choses à partir de maintenant nous voulons c'est à dire cette fois-ci il faut que ça soit la bonne foi c'est un conseil que je donne à la classe politique c'est un conseil que je donne à la société civile c'est un conseil que je donne aux jeunes c'est un conseil que je donne au peuple de Guinée je ne suis pas là à mélanger les esprits non moi je suis un observateur j'essaie d'analyser tout si je dis des choses souvent qui vous enchantent qui vous enjaillent ne vous contentez pas seulement de ça le jour que je dirai aussi des choses qui sont moins enchantant pour vous soyez dans la même peau d'analyse que moi pour comprendre ces choses et pour les accepter ça sert à rien d'insulter d'accord mesdames et messieurs ça c'est un premier point le deuxième point je voulais dire à nos frères et soeurs militants du RPG arc-en-ciel que l'UFDG et l'ANAD n'est pas le problème guinéen que l'UFDG et l'ANAD ce parti n'a jamais été au pouvoir le président de ce parti n'a jamais été président de la république de Guinée l'échec d'Alpha Kondé on ne peut pas jeter ça sur l'UFDG et l'ANAD c'est impossible il y a combien de partis politiques monsieur Lansama Kuyati est là monsieur Sidiatouré est là pourquoi vous parlez plus de l'UFDG et l'ANAD que de ces partis politiques pourtant ces hommes là sont tous de la classe politique vous avez peur de quoi oh on va disloquer l'UFDG oh on va détruire l'UFDG oh on va faire ça de l'UFDG et vous et les militants de l'UFDG vous êtes tous dans la même situation il n'y a pas de différence quelqu'un est venu a pris le pouvoir dans la main de vous deux alors vous ne devez plus vous attaquer à l'UFDG c'est pas l'UFDG et l'ANAD qui a fait le coup d'état c'est pas les éléments de l'UFDG et l'ANAD qui ont fait le coup d'état le coup d'état c'est l'armée guinéenne qui a fait le coup d'état alors si vous devez critiquer quelqu'un moi je pense que c'est cette armée si vous devez vous attaquer à quelqu'un je pense que c'est les forces spéciales mais c'est pas l'UFDG l'ANAD le peuple est content il y a des gens qui ne sont pas de l'UFDG qui ne sont pas de l'ANAD il y a des gens qui se disent apolitique en Guinée aujourd'hui tous ces gens là sont contents pourtant ils sont apolitiques ils sont pas militants encore moins sympathisants d'un parti politique de Yowu à Zérekore de Lola à Beyla de Beyla à Kéroane à Kankan même les gens sont contents vos propres militants sont contents qu'on ait d'illogies Alpha Kondé vous pensez que ces gens là sont aussi de l'UFDG si insulter ou vous moquer des militants de l'UFDG est une manière pour vous de vous consoler est une manière de consolation pour vous est une manière pour vous de laver l'affront est une manière pour vous de laver la honte qui est jetée sur vous allez-y alors allez-y mais vous avez tellement mal parlé des militants de l'UFDG qu'ils sont devenus plus intelligents et plus lucides dans la politique que vous Alpha était là vous vous moquiez d'eux vous les insultez vous les traitez de tout on a fait un coup à Alpha Kondé au lieu de critiquer au lieu de vous moquer de ceux qui ont fait le coup non vous vous attaquez aux militants de l'UFDG alors votre projet c'est quoi est-ce que tout votre projet tourne autour de l'UFDG si tout votre projet là tourne autour de l'UFDG c'est qu'en réalité vous n'avez pas raison d'exister ou de vivre même en Guinée parce qu'en réalité ça c'est pas un projet vous ne pouvez pas faire 10 vidéos 20 vidéos 30 vidéos 40 vidéos une commence l'UFDG on dirait que il n'y a pas autre problème en Guinée à part l'UFDG et l'ANAD on dirait que vous n'avez autre chose à faire en Guinée à part parler de ces loups et de ces militants ils vous obsèdent pour moi c'est une sorte d'obsession ils vous obsèdent c'est ça ils font partie du peuple ils sont contents comme tout le monde de la libération de la république de Guinée ils sont contents comme tout le monde du fait que Alpha ne soit plus aujourd'hui du 5 jusqu'aujourd'hui du fait que Alpha Condé ne soit plus à la tête de la république de Guinée ils sont contents de ça tout simplement ils sont contents tout simplement parce que comme disait Baoury il dit je suis surpris qu'il y avait 700 et quelques prisonniers en république de Guinée 700 et quelques détenus politiques en Guinée il dit je suis surpris je savais que des gens étaient emprisonnés mais je ne sais ce nombre me dépassait alors ces militants de l'UFDG et l'ANAD qui sont aussi du peuple qui font partie intégrante aussi de la république de Guinée ils sont contents de la libération de ces détenus politiques bien évidemment ils sont contents de la libération de commandants A ou B et parmi les détenus politiques ne me dites pas que ce sont seulement des peules non Founiké Mengé n'est pas peule Ismail Kondé n'est pas peule et tant d'autres la dame la Bangoura madame quoi Bangoura là qui a été kidnappée la fois dernière et incarcérée là mais elle n'est pas peule elle est militante des premières heures du RPJ Arc-en-Ciel aujourd'hui ses enfants sa famille tout le monde est content de la libération de leur maman de leur cousine de leur tante de leur grande mère les gens manifestent leur joie et vous vous êtes là vous les attaquez soyez conscient arrêtez maintenant vous n'êtes pas des ennemis vous êtes des frères et des sœurs en Guinée si Alpha est parti si il était bon il sera remplacé et s'il était mauvais alors que Dieu nous en garde du remplacement d'Alpha Condé c'est tout simplement que ça même le président le meilleur président le meilleur travailleur du monde entier il tombe et on le remplace la vie du peuple continue même si on ne faisait pas coup d'état Alpha Condé Alpha est appelé à mourir et après sa mort la Guinée va continuer à vivre quelqu'un d'autre viendra à la tête de l'état nous nous voulons ce changement de tête nous ne voulons pas que ça soit éternel parce que même moi aussi je veux être président vous aussi vous voulez être président alors est-ce qu'il y a du mal au changement est-ce qu'il y a du mal à l'intervence à la tête de l'état il n'y a pas de mal vous les militants du RPG arc-en-ciel vous les jeunes blogueurs du RPG arc-en-ciel vous faites des enfants que vous soyez en Angleterre vous soyez en Russie vous soyez aux Etats-Unis vous soyez en Chine vous faites les enfants vos enfants sont des guinéens ils vont à l'école qui sait si ces enfants là l'un de ces enfants là deviendra demain président de la république de Guinée mais comment voulez-vous que l'un de vos enfants devienne président de la république de Guinée ou ministre en république de Guinée s'il n'y a pas de changement à la tête de l'état si chaque président qui vient doit faire 20 ans 30 ans à la tête de l'état c'est mauvais pour nous nous avons juste demandé changement nous avons juste demandé alternance nous n'avons pas demandé grand chose on n'a pas organisé les manifestations pour détruire la Guinée on a justement organisé des manifestations pour dire pour montrer aux yeux du monde que quelque chose a été passé en Guinée qui est mauvaise le changement de constitution que tous les Guinéens tous les fils de la Guinée doivent être présidents chacun à son tour donc arrêtez c'est à dire vous avez pris l'UFDG comme comme ennemi de l'état il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit par le passé il n'y a pas ce que vous n'avez pas vous n'avez pas dit comme injure il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui nous sommes où nous sommes tous égaux vous devez vous réjouir vous devez être aussi content parce qu'il y a des moments où vous-même vous critiquez vos propres cadres alors si vous estimez en ce moment que vos propres cadres étaient des cadres maléfiques pour la république de Guinée je ne comprends pas votre hypocrisie aujourd'hui c'est lui qui retient celui qui retient de moins tous vos cadres là c'est celui-là même qui n'est plus à la tête de l'état et du coup tous vos cadres sont tombés ils sont tombés dans l'eau vous n'êtes pas content de cela vous vouliez continuer à les critiquer mais tout en les maintenant vous vouliez continuer à dire que c'est des mauvais cadres mais tout en les soutenant je ne vois pas la logique là dedans si quelqu'un est mauvais on l'enlève il y a des milliers de guinéens qui peuvent occuper des postes ministériels qui sont plus patriotes il y a des milliers des millions de guinéens qui peuvent être présidents en guiné et mieux faire plus que votre c'est lui que vous appelez bâtisseur donc réfléchissez mes amis ça ne sert à rien de vous attaquer aux militants de l'UFDG ça ne sert à rien je comprends votre crainte je comprends votre peur votre inquiétude votre crainte se situe où c'est que vous avez peur que Dumbuya n'organise les élections démocratiques des élections libres et transparentes et que l'ANAD soit capable de remporter les élections c'est tout c'est là votre inquiétude c'est là votre crainte vous avez tout ce que vous avez vous criez en République de Guinée aujourd'hui c'est tout simplement ça qu'on organise les élections et que l'ANAD gagne remporte les élections vous trouvez que ça c'est quelque chose de mauvais vous pensez que ça c'est un crime contre la République voyez-vous avec ces philosophies pareilles avec ces pensées des esprits pareilles comment voulez-vous qu'on avance pendant que vous traitez une partie de la population de criminels et d'ennemis de l'État en même temps vous prônez dans vos bouches là que nous voulons l'union nous voulons une Guinée unie alors comment vous voulez unifier la Guinée en écartant une bonne partie de la population ou en considérant cette bonne partie de la population est d'ennemi d'État pourtant vous n'avez aucune capacité de les chasser de la République de Guinée vous avez les mêmes pièces d'identité vous avez les mêmes passeports vous êtes nés dans les mêmes hôpitaux vous empruntez les mêmes taxis pour aller au travail aller au marché vous empruntez les mêmes magbana vous circulez sur les mêmes voies à Konakry un peu partout en Guinée vous partagez les mêmes souffrances vous partagez les mêmes galères les mêmes sous-alimentations et les mêmes manques d'emploi vous fréquentez les mêmes écoles vous vous mariez entre vous vous faites des enfants peu le malinqué peu le sous-sous vous mangez dans les mêmes assiettes vous allez dans les mêmes boîtes de nuit dans les mêmes restos personne ne peut chasser son prochain en Guinée mais si nous ne nous acceptons pas on ne peut pas faire un pas donc c'était deux ou trois mots à vous dire moi je vous laisse c'est c'est un peu de deux ou trois mots